Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le jeu Junkyard Simulator. Alors avant de commencer, merci à tout le monde, je m'attendais pas au temps de retour de votre part, donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une petite série. Enfin, si vous allez continuer à suivre, bien sûr, comme d'habitude. Donc aujourd'hui ce qu'on doit faire, c'est que moi de mon côté j'ai un petit peu avancé le tuto, je suis à la quête numéro 10, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Donc au bout d'une des sections, acheter l'accès à la section du convoyeur, donc va falloir acheter un convoyeur qui vaut je crois 45 000. Moi comme vous pouvez le voir juste en haut à gauche, nous avons donc 39 622, et les 4100 c'est pour refaire refondre de la ferraille, pour faire fondre de la ferraille, je vous montrerai ça juste après. Donc dans un premier temps, je vais aller revendre ce que j'ai récupéré. Donc la voiture est pleine, enfin elle est pleine, j'ai récupéré des choses sur moi et dans le véhicule. Donc là, je pose tout ça. Je ne sais pas du tout combien d'argent ça va me faire, mais bon, on verra bien. Donc j'avais encore quelques petites bricoles à l'arrière. Voilà, pas mal quand même, j'avais pris vachement bien, j'avais pris 12 objets. Super cool. Alors je décharge tout ça ici. Voilà, j'espère que ça va faire beaucoup de poids et beaucoup d'argent. Alors de mon côté, j'ai encore récupéré quelques carcasses de véhicules que j'ai fait broyer bien sûr. J'ai rénové un moteur que j'ai vendu. Enfin bref, voilà, j'ai bien bossé. Il faut dire ce qui est, j'ai bien bossé. Donc hop, je mets tout ça ici. Voilà. Et maintenant, on va voir comment ça va me rapporter. Donc fermeture des portes. Ok, et on envoie tout. 231 kilos, il y avait quand même. Pas mal. Donc je vous mets ma petite tablette. Ça me fait un total. Alors table pour ouvrir le marché, voilà. Ça me fait quand même 7098. C'est excellent, regardez. On va tout vendre. On va bien sûr tout vendre. Roh, c'est incroyable. C'est même magnifique. Alors exit, voilà. Bordel qui fait son truc. Donc nous, on va juste rentrer au dépôt. Histoire de me faire... À moins qu'ici, je peux me téléporter direct. Ah oui. On va juste aller voir pour le convoyeur. Il m'a effrayé ce bordel là. On va juste voir au niveau du convoyeur. C'était où ? Marché, pawn shop. Non. Motel. Terrain de camping. C'était au terrain de camping. Donc on est au terrain du camping. Alors vous avez aussi des véhicules comme ici pour restaurer. Regardez. Ils sont cachés. Donc il faut juste enlever tous les déchets. Et du coup, vous trouvez des véhicules pour la restauration. Pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Vous pouvez juste enlever tous les déchets. Du coup, ils vont vous dire bravo. Un nouveau véhicule a été trouvé. Et vous pouvez le ramener chez vous. Le restaurer et le revendre. Donc on en fera aussi une restauration complète dans un épisode si vous voulez. Voilà. Vous voyez. Maintenant, j'appuie sur E. Déjà, c'est le modèle des voitures dans votre hangar. Vendez-le pour un... Moi, je n'ai pas vu pour un... Vendez-le pour quoi ? Pour un coxen et un autre. Ah, c'est ça. On l'avait déjà dans le tuto. Je l'avais fait. En tout cas, voilà. C'est comme ça que vous trouvez des véhicules. Il y en a un petit peu partout. Ah, le convoyeur, il est juste là-haut. Je crois qu'il fait 40 000 ou 45 000. Je ne sais plus. En tout cas, on a 47 498. Je pense qu'on est pas mal. Là, il y a encore un autre véhicule. Regardez. Est-ce que c'est le même ou pas ? Juste pour voir. On dirait que c'est la même bagnole. Ça a l'air d'être la même voiture. OK. Il faut que je trouve un autre modèle. Oh, le petit lapin. Il est mignon, lui. Salut. Salut, mec. Tu es bien ? Oh, il est mignon. Il est mignon. Alors, ça va aller combien, ce bordel-là ? 40 000 ? Vas-y, c'est bon. Voilà. Vraiment, c'est obligé. Quand tu les auras, je te contacterai pour te dire quoi faire après. Ah, d'accord. Alors, trouver un vieux pare-choc. Ah oui, là, ça va être vraiment de la découverte, j'ai envie de dire. Il va falloir que je fouille partout. Il n'y a pas d'icône. Ah, si. Peut-être là-haut. Regardez, non. 148, 142. Ah, bah, c'est génial. Ça marche comme ça, les amis. Ça, c'est cool. J'avais peur qu'il va falloir que je cherche dans toute la casse un objet. Il aurait été mal barré. Donc, du coup, il va falloir mettre ça sur le conveilleur. Alors, le défi a été débrouillé. Non, il vaudrait mieux que je prenne mon véhicule. Ça irait beaucoup plus vite que faire des allers-retours à pied. Comme ça, ce sera plus rapide, vous voyez. Parce que si je dois marcher, faire des allers-retours, je n'aurai jamais fini. Allez, vas-y. Graphiquement, il est vraiment très beau. J'aime bien. C'est vraiment très, très joli. C'était une très belle mise à jour, quand même. On va dire ce qu'il y a. Alors, c'est parti. Je vais mettre le pare-choc juste là-dessus. Alors, je suis désolé. Je ne pensais pas que ça allait être aussi ennuyeux, ce défi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? On s'est compris. Alors, attendez. Maintenant, c'est ici ? C'est le mec et ça ? Ah, ok. Maintenant, je trouve un vieux disque. Ah, d'abord, il faut que je trouve tout ensuite. D'accord. Il est à 80 mètres. C'est reparti. Donc, vous savez quoi ? Je vais prendre tout ce qu'il faut, les amis. On se retrouve juste après, sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Ok, donc, c'est bon. On a débloqué. Stop. Voilà. Donc, il m'a dit de poser tous les objets sur le convoyeur. Alors, c'est parti. Du coup, j'ai mis tout dans un sac à dos. Il n'y avait pas grand-chose, regardez. Il y a juste ça. Et encore ça. Magnifique. Ensuite, il va falloir que j'appuie certainement là-dessus. Appuyez. Ok. Allons maintenant marcher au déchet pour vendre ton butin. Si tu as encore de la place dans ton junkie dodge, dans un chariot ou ton sac à dos, remplis-le pour gagner encore plus. Il faut faire travailler son cerveau, Johnny. On ne dort pas ici. Ok. Si tu veux, donc, trouve la zone de dépôt des objets. Euh, oui. Ah oui, c'est à 600 mètres là-haut. Ok. On est parti. Ah, je reçois des choses à recycler. Ça, c'est pas mal. Alors, 600 mètres. Alors, j'ai ma carte là, non ? Ah oui, il faut aller jusqu'ici, donc suivre tout le... Ok. D'accord, d'accord. Alors, c'est très bruyant avec le 4x4. C'est pour ça que je fais des ellipses. Parce que là, on ne s'entend même plus. Ok. Parfait. Ok. Alors, juste ici, apparemment. Ah oui, il y a tout qui a atterri là. D'accord. Il n'y a pas les objets de la commande. Ils doivent être envoyés au marché ou déchets afin d'accomplir la quête. C'est très important. D'accord. Donc, tous les objets qu'on met là sur le convoyeur atterrés ici. C'est plutôt cool. On s'en peut de suite les vendre. Ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des quêtes, il faut faire quoi ? Vendre des objets jetés au marché. Au marché, ouais, juste là-dedans. Ok. Alors, c'est parti. On les met dans notre sac à dos. Donc, c'est vraiment un tuto très scripté. J'espère que par la suite, on va être un peu plus libre. Je pense qu'au début, c'est juste pour nous apprendre les bases. Enfin, en tout cas, j'espère. Allez, c'est parti. Et 3. Ok. On va vendre tout ça. Fermé. Et voilà. Allez, la cabine téléphonique. Oh, 318. Je pense que ça, c'est chez nous. Je vais directement me téléporter. Je ne vais pas m'ennuyer. Alors, allez à l'endroit. Ça, c'est chez nous. Allez, c'est parti. Ok, donc, c'était bien chez nous. Encore 15 mètres. Et on y est. Répondez au téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? En cadre de ce travail, tu veux acheter ton premier conteneur. Ah, excellent ! Avant que ça ne se produise, trouve-moi quelques objets. Comme d'habitude, vérifiez un interface ferraire pour les instructions. Ok. Je te contacterai lorsque nous achèterons le conteneur. D'accord. Si tu veux. Localiser le vieil entrepôt. 369 mètres. Alors ça, les amis, ça va être notre prochaine machine. Alors, je ne suis pas encore tout à fait au conteneur. Il me reste 200 mètres. Mais je me suis arrêté juste pour voir combien qu'elle coûte. Donc là, ça va être un compacteur géant. On le débloquera peut-être dans un prochain épisode. Ce qui vaut quand même, je ne sais pas, je crois 50 000. Il vaut quand même 60 000. Voilà. Donc, vous voyez, il faut le niveau 9. Il faut valider 13 quêtes. Donc, on est bon. Enfin, non. Il va falloir que je valide encore 2 quêtes pour le débloquer. Mais bon, 60 000 balles quand même. Et avec ça, on va pouvoir prendre des tout gros véhicules, les mettre dans ce tout gros conteneur bleu et les broyer. Donc, ça a l'air plutôt cool. Alors ça, on verra. Alors, du coup, un petit peu plus tard. Moi, il me reste encore 200 mètres. Alors, vous savez quoi ? Je l'ai fait même un pied. Voilà, 260 mètres pour aller localiser bien l'entrepôt. Ok, on arrive au vieil entrepôt. Super cool, ça. Qu'est-ce qui va se passer ici, du coup ? Voilà. On va localiser les moteurs de chars d'assaut. Moteurs de chars d'assaut ? Ah ouais. Alors, c'est où, ça ? C'est là-dedans, apparemment. Juste là. Encore là-dedans. Salut, mec, tu es bien ? C'est là-dedans, je pense. Il est là. Par contre, comment on allume encore la lumière ? Je ne sais plus. Localiser la machine à laver. Il faut juste localiser ou bien ? Attendez, je vais sortir quand même. Localiser la machine à laver. Alors, la machine à laver. Elle est là. Voilà. Localiser l'armoire électrique 22 mètres. Ah, ce n'est pas vrai. À droite, à gauche. Ok. 22 mètres, ce n'est pas très loin. C'est juste derrière. D'accord. Ok. Juste là. Localiser radiateur de chars d'assaut. Mais tu es sérieux ? On va construire quoi, là ? Est-ce qu'il est au-dessus ? On peut ouvrir ici ? Oui. Il est là. Il est là. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu veux ? J'ai trouvé tous les outils de la commande. Va au marché, aux déchets. Vendez pour acheter un conteneur. Tout à fait, les sous. Ok, donc c'est parti. Je vais mettre tout ça et on se retrouve directement sur place, les amis. Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai des points verts sur tout ce que j'ai validé. Il y a aussi beaucoup de choses à looter. On ne sait pas. On dirait des vieilles Peugeot 607. Non, regardez. Trop stylé. Alors, je vais ramasser tout ce qu'il faut et on se retrouve au niveau du conteneur. Alors, ouverture. On va vendre tout ça. Voilà, c'est parti. Hop. Troisième, quatrième, voilà. Acheter un conteneur, ça peut te porter chance. Ouais, tu peux y récupérer des objets de grande valeur, des pièces d'or, aux lingots, ou même un plan de voiture. Un plan de voiture, ça, je ne sais pas, c'est excellent, ça. Voilà pourquoi c'est une bonne idée d'amasser de l'argent et d'investir dans l'achat de conteneurs. Ok. Petit. D'accord. Maintenant, localiser le conteneur. Il est où ? Alors, 229, ça va, il est à côté. On passe par là. Il doit être certainement chez nous, vous voyez. Je pense. Ouais, ça doit être soit près de chez nous. C'est cool, ça. Avec des trésors et tout, j'espère avoir des gros lingots, avoir tout de suite l'argent qu'il faut. Et m'acheter le conteneur qu'on a vu tout à l'heure, ça serait vraiment pas mal. Ah non, c'est vrai qu'il faut que je sois à la quête 13. On est à la quête numéro 11. Donc voilà. Ah, il commence à neiger. Vous allez voir que dans quelques minutes, normalement, le sol va être complètement blanc. Si ça continue à neiger comme ça, c'est plus de cool. Donc allez, encore 100 mètres. Ok. Le conteneur est là. Comment que ça fonctionne ? Appuyez sur E. 21 000. Ah oui, 21 444. Je croyais qu'avec ces objets, on allait avoir de l'argent. Vous savez ce qu'on va faire ? Je vais vous montrer la fonderie. On va faire quelques plaques, parce que je sais que j'en ai déjà vendu des plaques. Je crois que c'est du 15 000 balles directes, si je ne dis pas de bêtises. Alors on va fabriquer quelques plaques. Alors la fonderie, elle est où ? Un petit peu plus haut. Elle est juste là. Donc vous voyez en haut, j'ai complètement à gauche 4100 qui est en couleur turquoise. Ça, c'est la ferraille disponible pour la broyer, tout ça. Enfin, pour la faire fondre. Donc on appuie sur E. On valide donc le scrap. Alors attendez, hop, pardon. E. Valider le scrap. L'échiquetage. Alors comment que ça fonctionne encore ? Je ne me souviens plus. Ah oui, voilà. Avec tab. Ensuite X, on pose tout. On allume. V, on fait basculer. Enfin non, c'est W apparemment. Voilà. Alors ça, ça m'est arrivé déjà une ou deux fois, ce bug. Ça ne veut pas se broyer, vous voyez. Alors que je joue avec jusqu'à... Qui tombe. Vachement embêtant. Ok, donc les amis, quand c'est bloqué et comme ça vient de m'arriver, n'hésitez pas à spammer comme info votre touche W. Et du coup, à un moment donné, ça va tomber. Donc c'est cool. Alors attendez. Maintenant, j'appuie sur E. Voilà, je retourne. Sur tab. Voilà, je peux récupérer donc ce qui a été broyé. On ramène ça jusqu'au système pour la fonderie. Voilà. Et c'est pour l'en arrière. On verse là-dedans. Je retourne le bac. Donc là, c'est vachement scripté. Je veux dire, vous avez vu, on n'a que des touches à faire. Du coup, voilà. On retourne au système de fonderie. Là, il va falloir que je charge la matière. Là, il a neigé du coup, c'est un petit peu embêtant. On va faire avec. Pas le choix. 100%. Tab. On ouvre donc le couvercle. Voilà. D, c'est pour le refermer. Ensuite, on appuie sur W. Vous voyez, juste pour remettre ça à l'intérieur. OK. On referme. D'accord. Et là, il va falloir jouer avec la température. Il faut qu'elle soit maintenue. Regardez, entre minimum et maximum. Pour que ça fonde complètement. Donc on rebaisse un petit peu pour être sûr de ne pas dépasser. Sinon, on abîme la machine. Voilà. C'est prêt. C'est magnifique. Du coup, alors attends. Non, je ne vais pas faire ça du tout. Je voulais ouvrir le couvercle. Voilà. Récupérer ce qui a été fondu. Maintenant seulement, je vais pouvoir le transvaser dans les pots. Maintenant, c'est dommage parce que je vais le mettre ici. Ça sera très bien. Voilà. Du coup, à cause de la neige, on ne voit rien du tout. Bon, elle est en train de fondre. Mais vous voyez, en fait, là, je suis en train de faire des plaques. Donc, à savoir que 12 plaques, je vous ai dit, ça vaut entre 12 et 15 000, je crois. Donc, autant continuer encore un petit peu. Donc là, j'en ai, c'est cool. On va recharger. On fait une dernière fois ensemble. Voilà. Encore une fois, c'est plein. Ensuite, là, c'est déjà ouvert. On met à l'intérieur. Fermeture. Température. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, si vous laissez au max, votre machine sans dommage. Et du coup, vous devez la réparer. Ça coûte très cher. Forcément. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire encore une fois. Je vais trop vite. Voilà. Le poêle doit être éteint avant ouverture. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe encore là ? Ah oui, oui, le max. Attends, arrête. Voilà. J'ai fait 94% de dommages. J'ai... Vous avez vu ? Donc, voilà. Comment que ça se passe ? Ça peut très vite arriver. De casser son poêle là. Ça refondrit. Oh. Je vais perdre de l'argent pour rien maintenant. Ça va grave. Alors maintenant, je vais faire verser juste à côté. Et la touche S. Donc, le petit bruit, c'est la petite sonnette que vous avez entendu. C'est quand même pas qui est prête. Voilà. Donc, dès que c'est prêt, il suffit de faire W. Et elle se charge. Donc, il va falloir en faire 12. J'ai de quoi faire. Donc, c'est parti. Je vais encore m'amuser un petit peu. Ok. Donc, je récupère juste ce véhicule. Tant qu'à faire. Ça, on fera un petit peu de broyage aussi. Même si on l'avait déjà vu. Alors, hop. Je charge juste ici. Voilà. Une seule parce que j'en ai encore une au dépôt. Donc, je n'ai pas besoin de trop m'embêter. C'est juste dommage qu'on ne voit pas un personnage à l'intérieur. Ça fait bizarre. De voir un véhicule complètement vide. Mais bon. Voilà. Donc, on va juste ramener ça chez nous. Les plaques sont terminées. J'ai eu les deux sons de clochette. Donc, c'est enfin terminé. J'aurai les 12. On va pouvoir vendre ça ensemble. Alors, j'aime bien comparer à avant le jeu parce que vous avez vu, il y a beaucoup plus de choses à faire. Je veux dire, même moi, je ne m'ennuie pas. Apparemment, c'était vraiment ennuyé. Il faut dire ce qui est. Là, je trouve ça plutôt cool maintenant. Le jeu est beaucoup plus agréable. Il y a plus de choses à faire. La fonderie. démolir des objets pour récupérer la ferraille. Toutes ces choses. C'est plutôt pas mal. Donc là, on va se mettre ici. Stop. S'il vous plaît. Merci. Alors, je vais décharger ça. Tableau. Voilà. Donc, voiture accidentée. Oui. Donc, en fait, j'ai encore deux emplacements libres. Ça, c'est plutôt cool. Fermeture. Alors, dommage qu'il n'y ait pas de moteur. J'aurais pu récupérer le moteur. Dans l'autre, il y en a un ou pas ? Non, non plus. J'avais récupéré celle-là aussi. Donc, on va juste vendre les plaques. Je ne sais plus, comme je vous ai dit, entre 12. Enfin, entre 10 et 15 000, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois. Alors, les plaques, elles sont finies. C'est parti. On appuie sur E. Maintenant, W. La 11e et la 12e. Ok. Maintenant, pour vendre... Ah, ça vaut seulement 10 000. Ok. Ce n'est pas grave. Vendre. Je suis à 17 000. Alors, quitter. Il va falloir que je brasse au moins un véhicule pour récupérer le reste de l'argent manquant. Il nous fallait 21 000 et des poussières pour le conteneur. Ok. C'est parti. Alors, j'avais mon ami Toutong. Si je me souviens, il m'a demandé est-ce qu'on peut avoir un système automatisé. Alors, du coup, oui. Je m'excuse, Toutong, si tu passes par là. On peut avoir un système automatisé. Alors, attends, je ne me souviens plus les touches A. A. D. Non, E, c'est pour quitter. S. W. F. Voilà. Donc, au début, on peut avoir un système automatisé. Enfin, juste une touche à appuyer. Je vais te la montrer, du coup, mon ami. Si tu passes par là. Je sais qu'en général, tu es toujours là. Donc, j'en profite pour t'en parler. Voilà. Donc, hop. Je vais mettre le véhicule, bien sûr, à l'intérieur. Pour le broyeur, ça va être beaucoup mieux. Ok. Je l'ajuste ici. Oh, j'espère que ça va passer. Non, ça ne passe pas. Oh, bah oui, il est tombé de travers aussi. Attends, je vais le reprendre, ce n'est pas grave. Je ne peux pas maintenant ? Sérieux ? Réinitialiser X. Alors, il est sûr de... Ok. Voilà. Vous n'avez pas eu le choix. Du coup, c'est moi qui ai fait l'erreur. Alors, on est reparti. Je suis désolé. Chose qui arrive. Voilà. Maintenant, je vais mieux te placer. Je pensais quand même qu'avec le poids du couvercle, ça allait pouvoir se fermer. Mais bon. Là, on devrait être pas mal. Voilà. On est même trop, même. Oh, quel enfer. Quel enfer. Attends. F, D, S, W, X, Y, Z. Je suis perdu avec les touches. F, voilà. Maintenant, si je fais P, tu dégages. Ok. Donc, vous voyez, maintenant, enfin, mon ami Toutonc, c'était là. Regarde. Il y avait un bouton en bas, il y a écrit Tab Petit Broyeur et R Automatique. Je vais juste appuyer R. Et là, il y a tout le système qui va se faire tout seul. Donc, ça, je trouve ça génial, en fait. Je ne l'avais pas vu dans ma première vidéo découverte. Du coup, désolé, mais bon. Voilà. Ça fonctionne. Là, je n'appuie sur rien du tout. Et ça fait tout le travail. Alors, c'est plutôt cool. Surtout quand on n'a pas envie de s'embêter. C'est le top. Voilà. Et maintenant, je peux rebasculer sur ma grue. pour récupérer ce que j'ai compacté. Voilà. Alors, S, F et P. Voilà. Magnifique. Alors là, j'aurai largement, je pense, les 4000. Je ne suis pas sûr. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas si ça va le faire ou pas. P. Ah. J'en ai marre. J'en ai marre. Voilà. Plus haut, peut-être. Un peu plus haut. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. F, E, P. Je vais y arriver. OK. Ouverture de ma tablette. Peut-être que ça va fonctionner. Je ne sais pas du tout. C'est bon. J'ai pour 7000. Ben, voilà. C'est magnifique. Je vais tout vendre. Je n'ai même pas besoin de faire les deux véhicules. Ça, c'est top, ça. Alors, 7021. 24 512. Oh, oui. Génial. 24 512. Je vais pouvoir acheter le conteneur. Donc ça, je broierai ça encore en off. C'est le bagnole-là. Il n'y a pas de problème. Je vais la broyer sans aucun problème. Après, on ira juste faire. Non, ça, je n'ai pas de sous. Je n'ai pas de sous encore pour les améliorations. Oh, regardez-moi ces feuilles. Oh, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc là, 21 000. J'achète. C'est mon conteneur. Ouverture, chargement court. D'accord. Oh, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans maintenant ? On a 4 minutes pour le vider, c'est ça ? Par contre, je ne me souviens plus de la touche pour ma torche. Alors, attends, peut-être là. Je vais la trouver peut-être là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est quoi ? Je vais tout sortir en vrai. En vrai, je vais tout sortir. Allez, sors. On vit tout. Je vis tout. On regarde après ce qu'il y a comme merveilleux, trésor ou pas. On ne sait pas. Donc là, c'est que des pièces de rénovation. C'est excellent, ça. Ça a rapporté pas mal de fric pour rénover tout ça. Je suis un petit peu stressé, là. 4 minutes. Est-ce qu'il y a un vrai trésor ? Alors, attends. Hop. Il reste combien de temps ? 3 minutes 25. Allez. Attends, je regarde vite fait pas qu'il y a un lingot ou je ne sais quoi. C'est quoi cette boîte, là ? Déchets, je m'en fous. Rénovation, chénifi. Oh, il n'y a rien d'intéressant en vrai, hein. 21 000 pour ça. Le mieux, c'est quand même de tout sortir. Oh là là. Alors, je vais essayer de tout sortir au plus vite avant que le timer soit fini. La table, tout. Je sors tout, je m'en fous. C'est juste après, je contrôlerai dans les armoires. Peut-être qu'à l'intérieur des armoires, il y a un trésor, hein. C'est quoi ça ? Etui de poignoir, prêteur sur gage. Oh, excellent, ça. Dans mon inventaire direct. Vous avez vu ça ? On ira le vendre tout à l'heure juste pour voir ce que ça rapporte. Je n'ai pas vu le prix, du coup. Vu que ça me stresse un petit peu. Donc, je sors tout ça et on se retrouve après pour tout fouiller, tout simplement. Allez. Sors, mon gros. C'est parti. Donc, les amis, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de choses pour la rénovation. Le conteneur s'est fermé parce que le temps a été écoulé. Donc, j'ai pas mal de trucs pour rénover. C'est cool. Il y a d'autres choses que je vais aussi récupérer parce que c'est quelques déchets. Mais je me dis, si je vends ça au marché de la ferret, ça me rapportera un petit peu d'argent. Donc, petit pouf. J'ai aussi un espèce de canapé juste ici. Vous voyez, un gros pouf. Rénovation. On fera tout ça dans un prochain épisode, hein. Tout ce qui est rénovation pour se prendre un max de fric. Regardez, j'ai des belles colonnes. Et là, je ne vous ai pas montré, mais j'ai découvert trois très grosses pépites qui vaut beaucoup d'argent. Regardez-moi ça, les amis. C'est juste magnifique. Alors, un bouclier qui vaut apparemment 4721. Une espèce de pichet doré qui vaut 8790. Donc, déjà, avec les deux-là, on a plus de... On a déjà 13 000 dollars. Donc, je l'ai payé 21 000, c'est ça ? Alors, en gros, 13 000, voilà. Et encore le petit poignard qui fait 9 500. Donc, vous voyez, là, c'est une histoire déjà de 23 000. Donc, j'ai déjà dépassé juste avec ça le prix de mon conteneur. Ça, c'est super cool. Sans compter les rénovations, même si le meuble, je le rends par là-dessus, je ne sais pas, 200, 300 balles. Vous voyez que j'ai fait une marge d'à peu près, je pense, avec tout ça, au moins peut-être 5 000 dollars environ, je pense, à peu près. Ça peut être vraiment pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même vendre tout ça aux prêteurs sur gage, histoire de se faire masse de fric. Parce qu'à ma quête suivante, c'est... Je vous conseille d'acheter un conteneur, parler à Lucie. Donc, parler à Lucie qui est juste... On va aller parler à Lucie tout de suite avant de partir, en fait. Alors, attendez, je vais prendre quand même sur moi. Ça prend du reprêteur sur gage. Viens là, toi. Voilà. On ira vendre tout ça et on se prendra masse de fric, les gars. J'essaierai peut-être de m'acheter aussi une ou deux petites améliorations par rapport à mon sac à dos, histoire que je puisse transporter beaucoup plus d'objets. Ça serait vraiment cool. Donc là, il y a notre amie, Lucie. Je ne sais pas ce qu'elle veut. On peut essayer de démolir là, le petit... Ah oui, là, ok. Salut, Lucie, tu es bien ? Il faut que je fasse quelque chose pour moi. Trouver le camp abandonné. Lucie, bien qu'elle soit réservée. Nous sera utile pour rentrer en contact avec la vieille dame. Oui, celle qui voulait qu'on lui trouve une chaise et du vin. Ah, ah, ah. Comme tu le sais déjà, elle tient une boutique de prêteurs sur gage illégal. On n'a pas dû trop lui plaire, mais là, on a une chance de se rattraper. Ah, on commence par trouver un lingot d'or, comme disait mon grand-père, si tu as acheté une femme. Fais-le avec quelque chose de brillant et de cher. D'accord. Ok. Finalement, on fera ça peut-être au prochain épisode, les amis. Je pensais que je pouvais tout de suite aller vendre ce que j'avais récupéré. Mais apparemment, non. Il va falloir que j'aille chercher au camp abandonné un lingot d'or. Alors, je pense qu'au moins, ça sera pour notre prochaine vidéo. Pourquoi pas ? Ça serait pas mal. Si vous voulez une suite, bien sûr, encore une fois. On pourrait faire encore un ou deux épisodes. Un ou deux épisodes, pardon, si ça vous plaît. Alors, je regarde juste avec vous vite fait les prix des améliorations. Comme ça, la prochaine fois, on va un petit peu se concentrer pour m'acheter un sac à dos neuf ou des choses comme ça. Donc, amélioration. Oui. Amélioration, s'il vous plaît. Amélioration, personnage. Alors, pour l'instant, je ne vais rien m'acheter parce que vu les prix, 2000 balles et tout, non. Amélioration des outils. Ça, ça peut m'intéresser peut-être, à moins que... Attends, non plus. Moi, c'est pour le sac à dos, en fait. Alors, bière, boost la vitesse de déplacement. Un sac à dos augmente le nombre d'emplacements de transport, d'accord. C'est peut-être ça qu'il me faut. Ah ouais, d'accord, regardez, il est pris 50 000 pour avoir 6 slots. Moi, je n'ai que 4 slots pour le moment. Ça fait un petit peu cher. Ça fait un petit peu cher. Au niveau des véhicules, par contre. Pas celui-là. Celui-là. Genre un slot. Moi, j'aimerais bien en avoir plusieurs. Il n'y a pas des 3 ou 4 slots. De slots, de slots, non. D'accord. Camion. Pick-up. Nous, on a 8 slots. Un 16 slots, ça vaut... Ça va, ça vaut seulement 15 000. Un 16 emplacement, ça peut être pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal. On a plusieurs modèles, bien sûr. Ah, ça pourrait m'intéresser, ça, fortement, même. Pour la prochaine vidéo, améliore un petit peu tout ça. Les compétences aussi des personnages. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre par la suite ? Alors, le taux de change des matières. Ouais, pour avoir un peu plus d'argent, ça pourrait être pas mal aussi. Il y a pas mal de choses, hein, pour le personnage. Alors, description augmente 20% de la vitesse de démontage des composants. Pas mal aussi. Par contre, ça a un sacré prix. Un sacré coût, plutôt. Moi, j'ai pas les moyens. Donc, voilà, les amis. Si vous voulez une suite, ça sera avec très grand plaisir. Sur nous, on n'oublie pas qu'on a quand même... Voilà, on a quand même de l'argent, hein, sur nous. Notre sac à dos. Alors, voilà, si vous voulez une suite, on ira vendre. Donc, ben, moi, je m'occupe de faire la quête là. Comme ça, de toute façon, si je fais la quête 12, à savoir qu'on sera la quête 13. Donc, la prochaine fois, ce qu'on pourra faire, c'est acheter le tout gros conteneur. Parce que je vais essayer de charbonner pour avoir les 60 000. Comme ça, on s'achète l'énorme concasseur, comment vous appelez ça, pour les voitures, le broyeur. Et je m'occupe de la petite vieille dame. On ira vendre tout ça ensemble. Et puis, voilà, on a quand même encore du boulot, les gars. Donc, comme d'habitude, si vous voulez une suite, les amis, n'oubliez pas le gros like, hein, bien sûr. C'est avec ça que je me base, hein, si vous voulez une suite ou pas. Après, si mon contenu vous plaît, bien sûr, vous pouvez également vous abonner. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Voilà. Pour ne pas louper... Pour ne louper aucune de mes vidéos, plutôt. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, bien sûr. Et puis, voilà, moi, je vous dis donc à 30 minutes pour une nouvelle aventure, les amis. Portez-vous bien et à plus. Allez, gros bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501